Salut ! Salut ! Salut aujourd'hui, on est au Pôle Nordique de Valberg, on vous emmène faire de la raquette avec Flo. Ah t'as vu ! C'est allé ! C'est parti ! Et toi t'as jamais fait de raquette à neige du tout ? Du tout. Est-ce que tu comprends un peu l'intérêt de la raquette à neige ? Pour pas s'enfoncer dans la neige ? Exactement, c'est une très bonne réponse pour pas s'enfoncer dans la neige. La raquette ça vient du Grand Nord canadien, on est en Sibérie, donc c'est quelque chose qui a des milliers et des milliers d'années et ça servait à se déplacer sur des surfaces très planes. On n'a pas seulement que de la neige avec beaucoup de poudreuse, on peut avoir du verglas, on peut avoir des picots devant parce qu'on peut aussi monter sur des endroits, enfin sur des pointes très vertes glaçantes, du coup il faut accrocher. Donc tu nous emmènes faire ? Je vous emmène faire une petite boucle autour du Chastellan, on part sur un itinéraire de 5 km pour 150 mètres de dénivés, voilà il y en a pour 2-3 heures, la neige est parfaite. Pourquoi on s'est cassé à la tête à chercher des bâtons pour Altaï ? C'est censé faire un même temps ! Donc qu'est-ce qu'on a là ? Vous venez à côté de moi les filles comme ça on voit un petit peu à qui ça peut appartenir ce petit train. Tu peux déterminer le sens dans lequel il allait, s'il était au trop ou s'il était marre et où il marchait simplement ou pas. Tu peux déterminer la taille de l'animal donc selon entre la la pâte avant et la pâte antérieure, tu vas du coup savoir la taille de son tronc, donc la taille de l'animal. Là on est sur du cheval et on l'a vu plus haut, ça fait des toutes petites traces, des petits sabots comme ça. Si tu étais sur un cerf ça serait un peu plus gros, comme ça. La mission première de l'accompagnateur c'est de vous amener en sécurité parce que ça c'est ce qu'on appelle un environnement spécifique montagnard. Et là en l'occurrence on va avoir la neige donc on peut avoir des risques d'avalanche et puis d'autres types de risques liés par exemple au froid. Donc l'accompagnateur il connaît la montagne, il va s'adapter par rapport à la forme des randonneurs et puis il va essayer de créer un itinéraire qui soit adapté à tout le monde et on va y aller en douceur etc. Le deuxième gros avantage c'est qu'on va aborder plein de thématiques différentes et selon l'accompagnateur que vous allez suivre, ça va être une façon différente de découvrir la montagne. J'ai réservé une petite surprise, on va se faire un bon petit thé chaud. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501